Bonjour, aujourd'hui nous nous intéresserons au cerveau, pour ce faire, nous suivrons ce plan. D'abord une introduction au sujet, puis nous étudierons la configuration externe du cerveau, avec ses sillons profonds, ses faces et ses lobes. En dernier, nous verrons sa configuration interne. Le cerveau est particulièrement développé chez l'homme, il représente l'étage le plus élevé dans la hiérarchie fonctionnelle du système nerveux central. Sur le plan fonctionnel, il est divisé en trois niveaux de développement évolutif du système nerveux central. Arche-encéphale représentant le cerveau instinctif et réflexe. Palé-encéphale qui est le cerveau impulsif et automatique. Né-encéphale formant le cerveau conscient puis rationnel, chez l'homme. Sur le plan anatomique, le cerveau comporte le télencephale et le diencephale. Le télencephale lui-même comporte les hémisphères cérébraux, la substance nerveuse et les ventricules latéraux. Le diencephale comporte le thalamus, l'hypothalamus et le troisième ventricule. Le cerveau est situé dans la boîte crânienne, dans la loge cérébrale délimitée par la dure mère. Elle est séparée de la loge cérébelleuse par la tente du cervelet. Il a une longueur de 17 cm. Une hauteur de 13 cm. Et une largeur de 14 cm. Il est d'une forme ovoïde à extrémité postérieure. Son poids est de 1200 g chez l'homme et de 1100 g chez la femme. Le cerveau est de couleur blanche grisâtre et sa consistance est molle et friable. La scissure interhémisphérique divise le cerveau en deux parties symétriques qui sont unies par le corps caleux, trigone. Le cerveau comporte trois sillons profonds, appelés aussi scissures. La scissure de Silvius qui sépare le lobe temporal des lobes frontales et pariétales en haut. La scissure de Rolando sépare le lobe frontal en avant du lobe pariétal en arrière. Le sillon pariéto-occipital sépare le lobe pariétal du lobe occipital. Le cerveau comporte trois faces. Une face latérale qui est convexe et répond à la voûte du crâne. Une face médiale, plane, unie à l'hémisphère opposée par les commissures interhémisphériques. Une face inférieure qui est divisée en deux parties par la scissure de Silvius. Une partie antérieure, frontale, qui présente d'avant en arrière. Le bulbe olfactif, la bandelette olfactive, trigone olfactif, espace perforé antérieur. La partie postérieure est temporo-occipitale. Elle est séparée des pédoncules cérébraux par la fente de bichat. La surface des hémisphères est parcourue par de nombreux sillons qui délimitent des lobes et des circonvolutions. Le lobe frontal occupe l'étage antérieur de la base du crâne, il est limité. En bas par la scissure de Silvius. En arrière par la scissure de Rolando. Et en dedans par la scissure calosomarginale. Il présente à décrire quatre circonvolutions, la frontale ascendante, la frontale supérieure, la frontale moyenne et la frontale inférieure. Il comporte trois parties, la partie operculaire, la partie triangulaire et la partie orbitaire. Ces circonvolutions sont séparées par le sillon pré-Rolandique entre la frontale ascendante et les autres circonvolutions frontales. Le sillon frontal supérieur entre la frontale supérieure et la frontale moyenne et le sillon frontal moyen entre la frontale moyenne et la frontale inférieure. La frontale ascendante est limitée en avant par le sillon pré-Rolandique et en arrière par le sillon de Rolando. Il se continue sur la face médiale par le lobule paracentral, qui est limité par en avant, le sillon pré-Rolandique. En bas et en arrière, la scissure calosomarginale. Le lobe frontal joue un rôle dans la pensée, la planification, le raisonnement et les émotions. Le lobe pariétal comprend trois circonvolutions. La pariétale ascendante. La pariétale supérieure. La pariétale inférieure. Ces circonvolutions sont séparées par le sillon post-Rolandique entre la pariétale ascendante et la pariétale supérieure ainsi qu'inférieure. Et le sillon interpariétal entre les deux circonvolutions supérieures et inférieures. Le lobe pariétal est limité en en avant par la scissure de Rolando, en arrière par la scissure pariéto-occipitale, en bas par la scissure de Silvius, en dedans par la scissure calosomarginale. Le lobe pariétale joue un rôle dans la perception des stimuli et le langage. Le lobe occipital occupe la partie postérieure de l'hémisphère, limité par en avant par la scissure pariéto-occipitale, en dedans par la scissure calcarine, en bas par l'incisure pré-occipitale. Ce lobe présente six circonvolutions. Sur la face latérale, de haut en bas, on retrouve la première, la deuxième et la troisième circonvolution occipitale. Elles sont séparées par le sillon occipital supérieur et inférieur. Sur la face médiale, de bas en haut, on décrit la quatrième, la cinquième et la sixième circonvolution occipitale. La quatrième et la cinquième circonvolution occipitale sont séparées par le quatrième sillon occipital. La cinquième et sixième circonvolution sont séparées par la scissure calcarine. Le lobe occipital joue un rôle majeur dans la vision. Le lobe temporal repose sur l'étage moyen de la base du crâne, il est limité en haut par la scissure de Silvius, en arrière par l'incisure pré-occipitale, en bas par les bords libres du lobe temporal. En dedans par la fente de bichat. Il comporte cinq circonvolutions. Sur la face latérale, on décrit la première circonvolution temporale ou temporale supérieure. La deuxième circonvolution temporale, la troisième circonvolution temporale, elles sont séparées par le sillon temporal supérieur et inférieur. Sur la face médiale, on décrit la présence de la quatrième et cinquième circonvolution temporale. Elles sont séparées par le sillon collatéral. Le lobe temporal joue un rôle dans l'audition, l'olfaction et la mémoire. Le lobe de l'insula est situé au fond de la scissure de Silvius. Ses contours sont formés par les opercules. On distingue en haut l'opercule orbitaire, l'opercule pariétale et l'opercule frontale. En bas, on trouve l'opercule temporal. Le lobe de l'insula comprend cinq circonvolutions, séparées par quatre sillons. Sillon antérieur entre la première et deuxième circonvolution. Sillon précentral entre la deuxième et troisième circonvolution. Sillon central entre la troisième et quatrième circonvolution. Sillon postcentral entre la quatrième et cinquième circonvolution. Le lobe de l'insula joue un rôle dans la perception consciente des sensations viscérales. Le lobe singulaire, ou le lobe du corps caleux, est constitué d'une seule circonvolution. Elle est située sur la face médiale de l'hémisphère, autour du corps caleux. Elle est limitée par le sillon calosomarginal et subpariétal en haut et en bas par le sillon du corps caleux. Ce sillon, ainsi que la circonvolution du corps caleux, longe cette commissure sur toute sa longueur. Le lobe singulaire joue un rôle dans l'olfaction. Configuration interne du cerveau. La substance grise comporte deux éléments. Le cortex cérébral ou le pallium. Et les noyaux gris centraux. Le cortex cérébral recouvre la surface extérieure des hémisphères cérébraux. Il a une épaisseur de 3 à 4 mm. Et comporte à peu près 10 milliards de corps de neurones. Il joue un rôle dans Production des pensées. Contrôle des comportements. Perception du monde extérieur. Les noyaux gris centraux, divisibles entre noyaux optostriés et noyaux sous-optostriés. Les noyaux optostriés comportent la couche optique, ou bien le thalamus, ainsi que les corps striés, qui sont représentés par le noyau lenticulaire et le noyau codé. La substance blanche comporte le centre ovale et les capsules, qui sont au nombre de 3. La capsule interne est située entre le thalamus et le noyau codé en dedans, et le noyau lenticulaire en dehors. La capsule externe, entre le noyau lenticulaire et l'avant-mure. La capsule extrême, en dehors de l'avant-mure. La substance blanche comporte aussi les commissures interhémisphériques. On décrit le corps caleux, qui est une épaisse lame de substance blanche, tendue transversalement entre les deux hémisphères. Elle présente à décrire une face supérieure, qui est convexe et répond à la scissure interhémisphérique. Et la face inférieure, concave, est unie en arrière au bord postérieur du trigone. Le trigone lui-même est une lame de substance blanche, triangulaire, à sommet antérieur et basse postérieure. Il est situé au-dessus du corps caleux, et sa face inférieure répond à la toile coroïdienne supérieure.